La fin! Oh, et là, un autre point d'acclamation pour le gardien québécois! Samuel Montembeau en a vraiment mis plein la vue samedi soir face aux puissants Rangers de New York. Et sa performance a remis à l'avant-plan la situation des gardiens de but des Canadiens. Avant d'aller retrouver notre collègue Félix Séguin, notre collègue... Bonsoir, Félix! Bonsoir, Julie! On va écouter ensemble, parce que notre collègue Kevin Crane des Marais est allé à la rencontre des partisans. Et voici quelques réactions qu'il a recueillies. C'est qui, selon vous, le numéro un? Ah! Montembeau! Moi, c'est mon gardien préféré. Il a l'air calme, il a l'air simple, il a l'air d'avoir de bonnes valeurs, puis en plus, il a du talent. Pourquoi c'est votre favori? Bien, je trouve qu'il est bon. Il mérite sa place comme numéro un? Oui! Là, la situation des gardiens, est-ce que ça vous préoccupe un peu? Non, parce que la situation, c'est que Montembeau est très bon. J'ai toujours su qu'il était bon. Il faut qu'il garde ce gars-là, puis il faut absolument qu'Alan s'en aille. Alors, Félix, je te pose la question. Pourquoi Samuel Montembeau n'est pas le gardien numéro un du Canadien? Parce que le Canadien, il va de toutes sortes de raisons, disant que c'est une décision calculée, planifiée. On ne veut pas perdre soit Allen ou Primo via le balotage. On veut les échanger, obtenir quelque chose en retour. Mais là, Julie, on arrive à mi-chemin dans la saison. C'est fini le niaisage, comme on dit en bon québécois. Tout à fait. C'est Samuel Montembeau qui permet à cette équipe-là de gagner. Cette équipe-là est en transition, en progression. On développe les jeunes. Mais pour développer dans une situation gagnante, c'est le cas de dire qu'il faut gagner. Puis le gardien qui gagne présentement, c'est Samuel Montembeau. Alors là, ce qui doit se passer, ça, c'est mon souhait, puis je le dis de façon respectueuse, il doit être là soir après soir, être là pour deux matchs en deux soirs, pour trois matchs en quatre, pour quatre matchs en six soirs. Les performances sont là. Il est brillant. Il est étincelant. C'est pas le nouveau Patrick Roy, là. Je veux m'assurer que les gens comprennent bien, mais c'est lui qui permet à cette équipe-là de bien paraître et de progresser. Alors j'espère très bientôt qu'on va en arriver à une décision finale. Bon, que doivent faire les Canadiens pour la suite des choses, si on veut au moins participer aux séries? Bon, les séries, je pense pas, là, pas cette année, mais on veut disputer des matchs importants le plus longtemps possible dans la saison. Alors moi, mon souhait, c'est que Montembeau obtienne le poste de numéro un, qu'on garde Kayden Primo parce qu'il est le jeune gardien d'avenir qui a offert de bonnes performances. Et je pense qu'il est temps de se débarrasser, je le dis de façon respectueuse, de Jake Allen, soit dans la Ligue américaine ou de l'échanger pour permettre aux Canadiens de passer en deuxième vitesse. En terminant, quels sont les matchs de ce soir à TVA Sports? Deux très bons matchs, la bataille de la Pennsylvanie, Pittsburgh contre Philadelphie, c'est à 19h et ce sera suivi du match entre le Colorado et Boston. Julie, j'ai envie de te dire, c'est peut-être un avant-goût de la finale de la Coupe Italie. Oh, à suivre. Bon match. Merci, Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada